Bonjour aujourd'hui nous allons voir comment poser du bardage nous avons un bardage en bois de la marque silverwood donc c'est un bardage assez large comme vous pouvez le voir rainuré qui est pré peint en usine donc on a choisi le coloris et nous allons donc avec ce bardage habiller cette façade que vous venez de voir sur l'introduction alors la pose va se faire en plusieurs étapes on va d'abord sur les bords poser ce profilé qui va permettre ensuite d'habiller avec des baguettes d'angle on va ensuite mettre sur les murs tous les 40 cm des supports en bois donc des supports en bois qu'on a préalablement traité qui font 20 mm d'épaisseur sur lequel ensuite on coulera le bardage donc voilà on va voir les différentes étapes la première étape ça va être de mesurer donc de niveau le bas de notre bardage puisque selon le DTU le bardage doit être à 20 cm du sol fini pour commencer je vais prendre mes niveaux comme je l'ai dit donc on va attaquer à peu près à 20 cm du sol fini là on sera un petit peu en dessous ici un peu plus là bas puisque le sol n'est pas droit donc je commence à tracer et ensuite soit je finis à la règle tout le long soit je mets un coup de cordex ce qu'on va peut-être faire ça sera plus rapide donc là pour commencer je vais poser mon profil de bord sur lequel va venir mon bardage qui va appuyer là et ensuite je recouvrirai avec donc une baguette d'angle donc j'ai prépercé pour commencer pour tenir mon morceau j'ai prépercé avec une mèche à bois et ensuite donc je vais faire mon trou avant de mettre ma chouille à frapper donc une fois que j'ai fixé mon premier profilé je vais mettre ensuite donc mes tasseaux que j'ai pré-traité contre l'humidité des insectes d'hylophage donc je vais pouvoir le fixer à 40 cm d'anthrax puisque on est parti sur du 22 35 donc notre tasseau va arriver à peu près ici et notre bardage donc viendra appuyer sur les deux et ensuite on va continuer comme ça pour faire l'armature donc quand on pose un bardage selon des tu si on est sur une surface de façade qui est déjà étanche on n'a pas besoin de mettre de film pare pluie ou pare vapeur enfin de pare pluie d'ailleurs pour pare vapeur si on avait par contre une façade qui n'était pas étanche on devrait mettre un film pare pluie puisque en aucun cas le bardage est considéré comme une étanchéité de façade c'est parti c'est parti C'est parti ! Alors voilà une fois que j'ai fini le lit de lèche sur ma façade En fait je vais poser un lit taux horizontal Alors c'est pas obligatoire mais moi je préfère le faire pour simplifier la pose Et ce lit taux horizontal que j'enlèverai par la suite Va me permettre de poser ma première planche en bas quand je vais la clouer Et d'être parfaitement de niveau sans avoir besoin de jongler à la tenir Et à rattraper les niveaux sur une planche qui va être longue Voilà donc le mur fini, on va commencer à poser le bardage Donc j'ai mesuré, on commence toujours en bas à droite Et on va en remontant Donc j'ai commencé à mesurer mon premier morceau Qui fait 90 cm Donc je vais le couper sur l'établi à la scie sauteuse Et ensuite j'irai le pointé là-bas Donc en fait pour les pointés on va fixer avec de la pointe inox crantée Pointe inox crantée qui doit rentrer selon le DTU de 22 mm dans le support Donc là j'ai fait ma coupe sur l'envers parce que ma scie sauteuse remonte avec les dents Donc pour avoir une coupe propre de l'autre côté Donc ensuite je vais ébavurer pour enlever les éclats Et chose très importante sur le bardage silverwood Donc comme on a un bardage qui est pré peint et qui doit être protégé Le bardage est livré avec de la teinte Et donc toutes les coupes vont être repeintes Pour éviter que le bois soit nu et souffre des intempéries Donc en fait je vais reteinter toutes mes coupes Avec le kit qui m'est fourni Voilà Ce qui permettra d'avoir une finition nickel Donc je vais débuter avec ce premier morceau Qui va être pointé en fait sur chaque LITO Donc pour démarrer correctement bien sûr je me mets de niveau Et une fois que je suis calé, je vais pointer donc sur la rainure Puisque la rainure en fait va être recouverte par le morceau supérieur Qui a une gorge qui va venir cacher la tête de la pointe Donc ce qui est intéressant de voir sur ce profilé de bardage silverwood C'est qu'on a bien un vrai bardage qui fait la goutte Puisque on a un profilé qui est plus étroit en haut qu'en bas Et ensuite donc l'eau qui descend va venir faire la goutte ici et tomber Assurant donc quand même une bonne étanchéité Donc on voit que c'est un vrai bardage bien travaillé comme il faut en biseau Et alors donc la finition ensuite on va venir habiller Donc avec une baguette, un gros profilé qui va venir s'ajuster ici Et qui va faire la finition sur tous les angles Mais on n'en est pas encore là Donc là j'emboîte donc mes lames de bardage Et c'est vrai que la gorge est bien travaillée C'est vraiment facile de faire coulisser même tout seul Sur des grandes longueurs Parce que là je suis en 5m50 C'est vrai que c'est vraiment agréable Voilà on a fini de la pose de notre bardage Donc comme vous le voyez on a fini la totalité de la surface Et en haut on a fini avec un bandeau en alu Et bien il ne reste plus qu'à faire la même chose pour votre maison Merci Sous-titrage ST' 501